Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TF1 pour ce match France-Danemark. Ce sont les dernières minutes de la première mi-temps. Tout de suite un corner des Danois. Je suis avec Bichent Elizarazu. Ça va Bichent ? Franchement, je ne pensais pas que j'allais sortir des vagues aussi grosses à Thieu Pou. C'est super Bichent. Mais tout de suite le corner avec ce ballon qui sort. Et oui, c'est Griezmann ! Et oui, c'est Grisou qui dribble ! Ça va vite, c'est totalement festifoot ! Parfait ce contre de la part de l'équipe de France. On va sûrement marquer sur cette... Ah ! Faute ! Faute, 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 faute de la part d'un joueur danois. Et oui, carton jaune, évidemment. Grosse faute de la part de Jürgen Sen. Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé marquer là-dessus. Sur cette contre-attaque formidable menée par Antoine Griezmann. Lui qui était resté en terrasse depuis le début de la Coupe du Monde. Mais bon, place au coufran, place au coufran. Puisque ce sont les règles, hein. Quand Narvit siffle, il y a faute. Et puis après, il y a pénalty au coufran. Ça tombe bien parce qu'on avait vraiment du mal à jouer contre ces danois. Bon, eux, de leur côté, ils essaient pas trop de marquer. En même temps, c'est des bouffons. Ils ont pas pris de la table. Mais bon, tout de suite, le coufran qui va se tirer par le... Ah ben non, il n'y a pas de coufran. Ah ben non. Fin. Fin de la première période. Les joueurs rentrent au vestiaire. C'est bizarre. Ah ben non, mais il avait sifflé. Peut-être qu'il sifflait les joueurs, finalement. Bon ben, il n'y a pas le coufran, mais on est content d'avoir l'explication qui va avec. Alors, pas de coufran, pas de but, pas grand-chose. Finalement, la seule solution... Pas d'une sécu !